revenez à l'intérieur à l'intérieur c'est la maison c'est le foyer à l'intérieur on est bien et on est en sécurité en fait on pourrait trouver un petit peu étrange d'avoir un intérieur et de ne pas l'occuper de notre présence c'est comme si on avait une maison mais qu'on n'y dormait pas on explique à nos amis que ce n'est pas très important ça serait totalement absurde pourtant c'est comme ça que l'on mène nos vies quotidiennes on n'investit pas notre foyer notre maison ou on l'investit très peu comme si on était un squatteur chez nous on n'occupe que partiellement tout l'espace qui nous est disponible qui est nous toujours pressé toujours tendu toujours anxieux toujours craintif à un niveau ou à un autre toujours occupé par le monde extérieur l'intensité peut varier mais globalement mais globalement c'est comme ça que tout le monde mène la vie sur Terre nous donnons plus d'importance au monde extérieur qu'à notre monde intérieur nous sommes beaucoup plus intéressés par les aspects matériels du monde que par ces aspects spatiaux disponibles et ouverts nous sommes plus intéressés par le fait d'avoir des choses solides et stables qui nous sécurisent et que l'on peut posséder plutôt que l'incertitude de l'espace ouvert fluide et toujours changeant la vulnérabilité d'être sans masque entier et complètement dans le moment est moins souhaitable que celle d'avoir des masques sécurisants qui permettent des interactions sociales prédictibles alors même que la peur et l'anxiété règnent sur le royaume des masques au stade où on en est sur Terre ce n'est ni bien ni mal puisque tout le monde fait comme ça en fait il faut bien commencer quelque part et c'est un bon point de départ pour démarrer de toute façon à l'intérieur nous sommes plus que les masques plus que les émotions plus que les idées plus que les sensations à l'intérieur nous sommes vivants et c'est très réconfortant de revenir à notre vie intérieure parce que cette vie est puissante et nous ramène au cœur de nous-mêmes de cette vie émanent toutes les sensations toutes les idées et toutes les émotions on pourrait même dire que le monde extérieur émanent de notre vie intérieure parce que c'est toujours à l'intérieur que nous percevons le monde extérieur en fait le monde extérieur nous ne le vivons jamais à l'extérieur c'est toujours depuis l'intérieur que nous le vivons les sensations nous les vivons à l'intérieur c'est quand nous les percevons nous les recevons que nous les vivons il y a beaucoup d'informations dans ce moment que nous ne percevons pas alors nous ne les vivons pas nous n'en avons pas conscience ce que nous appelons la conscience habituellement se borne à l'expérience intellectuelle que l'on a du monde avoir conscience de quelque chose c'est pouvoir le percevoir par les sens ou pouvoir le penser ou le ressentir tout le reste sera jugé inconscient et le monde inconscient est beaucoup plus vaste que le monde conscient dans cette vision là nous sommes conscients de si peu de choses que nous arrivons à capturer et le monde est tellement vaste la vie est tellement vaste la Terre est en train de tourner à des milliers de kilomètres heure dans l'univers cela se passe mais nous n'en avons pas conscience elle tourne à la fois sur elle-même à des vitesses folles et à la fois autour du soleil qui lui-même tourne dans la galaxie et la galaxie elle-même tourne autour d'une autre galaxie tout ça se passe à des vitesses incroyables des centaines de milliers de kilomètres à chaque seconde ou à peu près nous n'avons pas besoin de connaître tous les détails qui composent ce moment ce serait une vraie erreur de vouloir embrasser la totalité des détails du moment ce que nous avons besoin d'être conscient ce dont nous avons besoin d'être conscient c'est du fait d'être vivant parce que la vie en nous c'est la vie à l'intérieur de tout ce qui est vivant par la vie en nous nous pouvons nous relier à tous les êtres vivants sans avoir besoin de sortir de chez nous c'est par l'intérieur que nous nous connectons à tous les êtres vivants je suis vivant vous êtes vivants chacun d'entre nous est vivant c'est un grand champ de vitalité qui nous rejoint un champ de force vitale que l'on appelle champ de chi ce champ de vitalité n'est circonscrit ni à vous ni à moi puisque nous sommes vivants vous êtes vivant je suis vivant tous les êtres vivants sont vivants c'est la même vie peu importe la forme c'est juste la vie qui nous anime la vie en vous la vie en moi c'est juste la vie c'est ce que nous en faisons qui change mais le fait d'être vivant est identique c'est un point important sur lequel il faut être clair être vivant est identique chez vous et chez moi je suis vivant c'est juste la vie la vie m'anime je suis vivant vous êtes vivant la vie vous anime mais ce que vous faites de la vie peut différer de ce que je fais de la vie être vivant nous relie nous sommes vivants avec toute la nature tous les animaux tous les arbres sont vivants les insectes sont vivants les chiens les chats les oiseaux sont vivants toutes les formes de vie sont égales avec nous nous sommes vivants cette vie ne nous appartient pas puisque nous ne pouvons pas la posséder c'est la vie de l'univers donnée par nos ancêtres nos parents et tous les ancêtres avant nous nous disposons des informations de tous nos ancêtres de la sagesse de tous nos ancêtres mais cela ne se limite pas du tout à quelques générations avant nous si l'on remontait suffisamment loin je suis sûr que nos ancêtres sont comme nous parce qu'avant que nos ancêtres soient humains nos ancêtres traités animaux nos ancêtres traités des êtres de plus en plus simples et des cellules de plus en plus simples jusqu'à l'origine de la terre jusqu'à l'origine des premières poussières qui allaient devenir la terre jusqu'à l'espace de l'univers nous venons tous de la même vie et tous les êtres vivants viennent de la même vie tous sur terre nous venons des mêmes poussières d'étoiles des mêmes chaleurs de supernova et avant ça c'est le même espace qui a donné naissance à la poussière et au supernova le même espace et se perd et se perd dans la voie lactée le ciel et pur espace sans forme transparent vivant 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 tout autour de nous c'est le ciel le ciel le ciel ce n'est pas loin le ciel c'est ce que l'on respire en permanence nos poumons contiennent le ciel à l'intérieur notre sang contient le ciel et le ciel en permanence nettoie notre sang et l'anime vous voyez nous n'existons pas de manière séparée ce n'est que les idées dans notre tête qui nous séparent de la réalité du monde nous oublions que nous sommes vivants on pourrait se demander pour quel profit nous oublions que nous sommes vivants est-ce que nous retirons quelque chose qui améliore significativement notre vie à la place d'avoir conscience d'être vivant il ne s'agit pas de se juger mais plutôt d'observer il ne s'agit pas de condamner mais de voir clairement le ciel bleu s'ouvre dans l'univers le ciel bleu c'est un autre nom pour le chant de chi pour le chant de force vitale parce qu'il a toutes les caractéristiques de l'espace il est pur espace et comme on le respire en permanence nous avons intuitivement un lien inné avec cet espace qui est évident même dans notre confusion et notre maladresse quotidienne nous pouvons toujours par la respiration et par la présence du ciel revenir à cette vérité sainte il nous faut trouver des moyens pratiques pour maintenir la conscience dans notre vie quotidienne ça me semble vraiment essentiel il y ait des moyens pratiques qui nous parlent à nous personnellement qui ait du sens pour nous pour nous permettre de maintenir la conscience de la réalité au-delà du flot de nos idées de nos ambitions et de nos désirs qu'il y ait des moyens simples pour pouvoir sortir du rapport conceptuel que l'on entretient avec la réalité et revenir à l'aspect direct et immédiat sans avoir besoin que la vie nous rappelle à l'ordre par une maladie une douleur ou un drame si nous avons le cœur qui est plein de gratitude envers la vie qui voit son aspect pression alors nous aurons moins besoin de créer des drames dans notre vie pour nous souvenir que la santé est précieuse que la présence de ceux que l'on aime est importante que partager et être ensemble a un sens qui dépasse nos petits désirs personnels et il faut bien le dire les désirs souvent mesquins qui ne concernent que nous et notre propre sécurité au mépris d'une vision plus large qui embrasserait la totalité de ceux que l'on aime notre cœur est souvent trop petit c'est tout nous aimons trop peu et de ce peu d'amour qui se déverse de notre cœur nous essayons d'en profiter les premiers et s'il en reste pour les autres tant mieux et s'il n'y en a pas tant pis je ne veux juger personne ni que personne ne se sente jugé par ça c'est juste que c'est bien souvent comme ça que ça se passe dans notre cœur il y a cet appel pour plus ce besoin de plus cet amour qui est présent lumineux et puissant qui veut vivre plus aimer plus partager plus s'ouvrir plus nous aspirons naturellement intuitivement à plus instinctivement nous aspirons à plus tout notre être aspire à plus de tout notre cœur nous aspirons à plus la bonne nouvelle c'est que nous avons raison et que c'est possible la mauvaise nouvelle c'est que nous sommes trop souvent confus et maladroits pour pouvoir assouvir ce besoin nous nous perdons dans des choses sans importance et oublions ce qui nous tient vraiment à cœur pourtant ce qui nous tient à cœur est toujours là forcés de constater que nous sommes des êtres d'amour sous tous les masques sous tous les phares et toutes les idées nous sommes des êtres d'amour nous sommes nés comme ça le bébé en nous est toujours vivant toujours aimant toujours présent il n'a jamais été uniquement bébé ou uniquement adulte il a toujours été la vie qui a pris la forme d'un bébé d'un jeune homme ou d'une jeune femme d'une personne mature d'un vieillard ou d'une vieille femme toute cette vie c'est juste la vie sa forme a changé mais nous sommes toujours la même vie que la première cellule qui nous a donné naissance nous n'avons jamais été quelqu'un d'autre et nous n'avons jamais été séparés de la vie si nous avions été séparés de la vie alors nous serions retournés à la terre nous sommes toujours pleinement et entièrement vivants c'est ce que nous faisons de cette vie qui change qu'est-ce que nous faisons de notre vie et est-ce que nous menons la vie que nous avons dans le cœur est-ce que nous aimons notre vie vous voyez nous ne parlons que d'une seule chose aujourd'hui nous sentir vivants c'est aimer notre vie notre vie ce n'est pas juste ce qu'on en fait de la vie c'est ce que l'on est nous sommes vivants ce n'est pas à propos de là où on habite de qui on est marié de notre boulot ou de nos amis ce n'est pas vivre dans un endroit ou un autre aimer sa vie ça c'est ce que l'on fait de la vie ce n'est pas ce que l'on est et nous sommes la vie aimer la vie c'est être vivant et ensuite de cette vie on peut tout faire tout ce qui nous tient à cœur mais d'abord fondamentalement il faut revenir au fait d'être vivant parce que c'est ainsi qu'on aime sa vie nous sommes la vie nous n'avons jamais été séparés de la vie cette vie c'est la mienne c'est la vôtre c'est la vie de chacun c'est la même vie la vie chez tous les animaux la nature et dans l'univers c'est la même vie et nous ne la possédons pas c'est la vie de l'univers qui nous anime c'est la terre qui nous nourrit c'est les milliards d'êtres bactéries à l'intérieur de nous qui nous permettent d'être vivants la vie nous fait déjà des cadeaux qui nous permettent d'être vivants donnons de la valeur à ces cadeaux notre cœur sera plein de gratitude et de reconnaissance envers la vie cela peut guérir bien des maladies et changer profondément nos relations humaines de même que changer ce pour quoi on se lève le matin vous voyez il ne s'agit pas d'aller habiter ailleurs de prendre son indépendance vis-à-vis d'une personne ou d'une autre de changer de métier il s'agit de revenir au fait d'être vivant et d'aimer c'est beaucoup plus fondamental que n'importe quelle action que nous pouvons avoir qui concerne l'aspect pratique de notre vie ce n'est ni la faute de notre travail ni des gens que nous côtoyons ce n'est la faute de personne à vrai dire pas même de la non c'est juste revenir à ce qui est important à ce qui est essentiel et ce qui est fondamental en nous ce qui est une fondation c'est que nous sommes vivants c'est à partir de cette vie que nous élaborons toutes les pensées toutes les sensations et toutes les émotions peu importe ce que nous ressentons ou pensons ou les émotions que nous avons tout ça existe parce que nous sommes vivants peu importe ce que nous faisons dans la vie ça existe parce que nous sommes vivants vous voyez nous recentrons toute notre existence autour d'un même sens qui est très réel très concret le fait d'être vivant l'expérience d'être vivant peut devenir le centre de notre vie parce que c'est le cas c'est déjà la réalité toute notre vie existe parce que nous sommes vivants tout ce que nous faisons nous le faisons parce que nous sommes vivants tout ce que nous ressentons pensons toutes les émotions existent parce que nous sommes vivants nous avons déjà un sang il est déjà là disponible aimant nous nous sentons plus ou moins perdus dans la vie quotidienne plus ou moins à côté de nos combles parce que nous oublions que nous sommes la vie et que c'est la même vie qui court au travers de tous les êtres la même vie qui anime le grand champ de vitalité de l'univers de la terre des étoiles des galaxies l'univers c'est quelque chose d'incroyable et de merveilleux et l'univers est tout autour de nous l'univers est aussi tout à l'intérieur de nous la force de vie de l'univers c'est notre force de vie lorsque l'univers la reprendra notre vie cessera comme nous pouvons avoir de la gratitude et de la reconnaissance d'être vivants et de pouvoir en profiter pleinement entièrement nous sommes libres d'en profiter autant que nous voulons en chaque instant de notre vie pourquoi ne le faisons-nous pas ? qu'est-ce qui nous empêche ? ce n'est pas les gens ce n'est pas notre boulot ce n'est pas l'endroit où on vit ce n'est pas notre conjoint nos amis tout ça est secondaire force est de constater que nous ne savons pas vivre mais que l'on fait vraiment de notre mieux et que c'est déjà bien nous aimerions plus et c'est louable c'est bien ce plus est un retour ce plus est un moins moins investir le monde plus investir l'intérieur plus revenir à soi en tant qu'être vivant et plus laisser les gens être ce qu'ils veulent moins de contrôle plus de vitalité plus d'amour et moins d'anxiété nous ne pouvons être anxieux et apeurés que parce que nous voulons contrôler les choses si nous parvenions à nous détacher alors ces choses n'auraient pas d'impact sur nous et la vie on pourrait nous nourrir sans condition c'est le grand champ de chi depuis chaque cellule chaque ADM chaque tissu chaque organe de la tête au pied c'est le grand champ de chi le grand champ de vitalité c'est ce qui anime la matière et la compose tout ce qui existe existe parce que c'est composé du champ de chi c'est composé de la force de vie bien sûr la force de vie d'une montagne n'est pas tout à fait similaire à la force de vie de la nature des animaux ou des êtres humains mais c'est toujours la même force de vie qui est elle prend juste une forme différente c'est une forme qui change ce n'est pas la vie ça se manifeste différemment dans un rocher ou à l'intérieur de nos eaux ça se manifeste différemment à travers les rivières et les fleuves et dans notre sang dans notre linge la bonne terre fertile s'exprime différemment dans nos chers et tous nos tissus le dynamisme des végétaux et des arbres s'exprime différemment dans notre système nerveux nous sommes la vie ensemble respecter la vie autour de nous c'est respecter la vie à l'intérieur de nous respecter la vie à l'intérieur de nous c'est pouvoir aimer la vie à l'extérieur de nous et avoir envie de la respecter c'est un échange permanent qui se produit à tous les niveaux au niveau de l'information nos consciences sont en éveil nos informations s'unissent nous sommes un même champ d'information votre conscience votre conscience c'est la conscience de la même manière que votre vie c'est la vie lorsque l'on s'ouvre à la réalité de la conscience l'on passe à un niveau de vie beaucoup plus profond beaucoup plus fin et pur c'est le troisième niveau de la matière selon la théorie du docteur Pang des trois niveaux de la matière le niveau de la matière physique de la matière de la force de vie du champ de Thin et le niveau de l'information de la conscience elle-même nous sommes des êtres extrêmement purs nos capacités sont incroyables nous menons des vies ordinaires mais nous nous sommes des êtres extraordinaires notre conscience est si pure si claire transparent sans forme infini présente et silencieuse complètement unie avec tout le champ de vitalité pure l'espace pur de l'univers la vie pure de l'univers est devenue créatrice par elle-même nous pouvons changer la vie c'est incroyable tellement incroyable que ça n'a presque pas de sens dans la pensée commune ou alors juste un sens loin de nous miraculeux où il y a des dieux mais pas un sens intime et personnel de ce que nous serions de ce que nous sommes à un niveau le plus simple simple comme un bébé un grand bébé aux yeux clairs au cœur pur qui a la capacité de changer le monde selon sa volonté c'est incroyable d'ailleurs le plus souvent nous ne le croyons pas tout nous est donné tout nous est offert tout est accessible et tout est disponible ça c'est la bonne nouvelle nous n'avons rien à mériter rien à demander rien à attendre d'une autorité extérieure personne ne nous donnera la capacité créatrice parce que être conscient c'est être créateur nous pouvons bien évidemment nous pouvons bien évidemment l'observer depuis le début de cette séance nous sommes devenus de plus en plus conscients et nous sommes devenus de plus en plus créateurs de notre vie nous sommes devenus de moins en moins dépendants des facteurs extérieurs ou des causes extérieures pour revenir au fait que nous sommes la vie que rien ne l'entrave rien ne l'alimine nous étions au niveau du chi et de la force de vitalité maintenant nous passons au niveau de la conscience c'est un niveau plus fin et plus pur beaucoup beaucoup plus puissant parce qu'à ce niveau là nous avons l'initiative nous pouvons choisir mais heureusement nous choisissons ensemble c'est un même champ de conscience et d'information qui nous relie nous sommes complètement égaux dans ce champ d'information ce que nous faisons de notre conscience diffère mais le fait d'être conscients nous réunit nous sommes des êtres conscients des êtres humains des homo sapiens sapiens conscients d'être conscient même le monde scientifique a reconnu cette vérité c'est parce que c'est vrai et la vérité se fait toujours des années la vérité n'a pas besoin d'être prouvé elle est vraie elle est vraie par elle-même la vérité est une puissance une force de vie et de conscience qui lorsqu'elle apparaît donne conscience nous permet de connaître la vérité nous sommes vivants nous sommes conscients faites profondément l'expérience de son ouvrez complètement votre cœur et votre esprit c'est très bien la conscience en moi c'est la conscience en vous les informations en moi c'est les informations en vous c'est les informations en moi nous sommes conscients nous faisons partie d'un même champ qui est la conscience qui est l'amour c'est ce que nous sommes par nos actions nous pouvons nous perdre au point de ne plus nous reconnaître mais nous n'arrêtons jamais d'être ce que nous sommes dans ce moment nous faisons une expérience plus intime de cœur de cœur de cœur conscience à conscience nous permet de voir clairement ce que nous sommes de vivre clairement ce que nous sommes nourrissez-vous de cette expérience nourrissons nourrissons de ce beau monde c'est ce qu'il y a de ce qu'il y a de ce qu'il y a Sous-titrage ST' 501 Maintenant, abandonné, vous pouvez suivre le rythme de la respiration de la vie, la respiration de la conscience qui unit l'univers entier, tous les êtres respirés. Chaque expire, vous pouvez détendre et ouvrir, légèrement sourire. Profitez de ce moment. Profitez-en pour aimer. L'amour universel pénètre constamment partout, ouvre tout, libère tout, change tout. Tout est renu à même temps, renu à même temps. Depuis les premiers éveillés, et tous ceux qui sont venus après vous, jusqu'à nous, c'est une grande vague qui déferme au travers du temps et de l'espace dont nous sommes l'écume, qui va jusqu'à l'infine de tous les êtres. Nous sommes tous ensemble réunis. Nous sommes l'inconscient, nous sommes la vie. Avec tout le champ de conscience et d'amour, de tous les êtres. ... ... Merci. 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 Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Merci. 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 Si ça va doucement, c'est reposant. Profitez. Depuis l'intérieur, étirez-vous dans l'univers. Déversez le chi. Illumine, métamorphose la porte du ciel. Le tantienne supérieur, les yeux, le nez, les oreilles et la bouche, les gencives et les dents. Le cou et la gorge, les épaules et les bras, les poumons, le cœur, le tantienne médian, la vésicule biliaire, le foie, la rate, l'estomac, le pancréas, les reins. Les intestins, la vessie et le système reproducteur, le bassin, la colonne, les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds. La conscience est si pure. Elle pénètre et transforme et illumine partout. Jusque dans l'univers qui s'illumine de conscience. Tout le champ de vitalité s'illumine de conscience. Tout le champ de conscience s'illumine, se met en éveil. Tous les êtres peuvent recevoir ces informations, les reçoivent. Ouvrez votre cœur et votre esprit complètement. Avec tous nos rendez-vous. Et tous les rendez-vous que l'on a avec nous. Tout s'harmonise, échange. Soulevez le qi au travers des informations des jambes. Tu t'en tiennes inférieur, médian. Tu es couvé de la gorge, tu t'en tiennes supérieur. Jusque dans l'univers, tu deviens un avec la conscience. Depuis l'intérieur, étirez-vous dans l'univers. Déversez le qi et les informations d'amour. Par la porte du ciel et tout le temps de tienne supérieur s'illumine, se transforme. Les yeux, le nez, les oreilles et la bouche se remplissent d'amour. Très pur. Le cou et la gorge se remplissent d'amour. Très pur. Les épaules et les bras se remplissent d'amour. Très pur. Les poumons, le cœur, le temps de tienne médian se remplit d'amour. Le foie, la vésicule biliaire, l'estomac, la rate, le pancréas et les reins. Les intestins, la vessie et le système reproducteur, superposaient les paumes de main sur le monde. Tout se remplit d'amour. Toute la colonne. Les hanches, le bassin, les jambes. Tout se remplit d'amour. Ésecité, tout se remplit d'amour. ... ... ... ... ... ... L address, sans forme ... ... en harmonie avec tout le champ de conscience, d'amour, tout le champ de vitalité de l'univers. Tout revient dans le palais de Migmund. Reposez-vous. Le palais de Migmund, c'est toute la zone de Migmund, tout l'arrière du tantienne inférieur, les reins et l'espace entre les reins, où ça c'est le palais de Migmund. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à l'univers de nous animer. Nous sommes la vie, c'est grâce à l'univers. Merci à tous les êtres de nous nourrir, à la terre, à la nature. Nous sommes vivants grâce à eux. Merci. 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 Merci à tous nos ancêtres. Nous existons grâce à leur sagesse qui a passé les milliers et les milliers de générations, les milliers de règnes animaux, végétaux, humains, jusqu'à nous. Merci. 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 Merci aux premiers éveillés. Leurs informations ont éveillé tous les êtres qui ont suivi. De toutes les cultures, de toutes les traditions, docteur Pan, professeur Wayne, jusqu'à nous, et au-delà de nous, jusqu'à tous les êtres à venir. Merci. 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 merci à tous les êtres du champ de conscience et d'amour qu'ils nous soutiennent nous purifient rendent tout ça possible merci 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 à toutes les petites créatures qui vivent à l'intérieur de nous et nous permettent d'être vivants merci à toutes les petites cellules tous les petits brins d'ADN merci à la vie qui anime toutes ces petites cellules tous ces brins d'ADN toutes ces fonctions merci à la conscience qui nous donne l'initiative la puissance et l'efficacité merci à la vie sous toutes ses formes à la présence et la conscience sous toutes ses formes merci à tous les êtres dans tous les espaces et tous les temps que tous bénéficient autant que nous et plus encore merci 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 séparer les mains doucement et bouger librement pour le sentir bien partout, les orteils aux oreilles, du coccyx jusqu'au bout du nez, des petits doigts jusqu'à la pointe des oreilles, tout notre corps bouge librement, notre conscience, notre amour, tout notre corps et toute notre santé, toute notre vie sont bien meilleurs, bien plus beaux, bien plus jeunes, bien plus aimants et toute notre vie a bien plus de sens. Je vais masser les parties qui ont particulièrement été sollicitées. J'ai particulièrement été transformées. Merci beaucoup. Merci. À demain. Merci.